Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je vous retrouve pour le déclareur Il était temps, tous ces items quittent mon environnement Ils vont soit vers la poubelle parce qu'ils sont périmés Soit vers quelqu'un qui les voudra Dans ma famille et mes amis Je vais peut-être faire des heureux, je ne sais pas, on verra bien Et je vous explique pourquoi ils ne font plus partie de ma collection Et je vais y aller sans ordre particulier Parce que je n'ai pas été jusqu'au fond de la boîte, tu vas voir des surprises Je commence par le haut de la boîte Et vous allez voir une palette Sigma encore emballée Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime énormément Je l'ai déjà en fait Je l'ai commandé par erreur une seconde fois En voulant commander la palette de la petite sirène J'ai mal vu le truc, le site il a buggé Et du coup j'ai re-acheté celle-ci Donc je vais l'offrir à ma mère Si elle le veut Donc ça ce n'est pas une mauvaise palette du tout C'est juste C'est moi l'erreur Je me sépare d'un super choc chic Qui s'appelle Frosty Je pense que je l'ai assez utilisé Ça fait longtemps en plus Il ne sent plus comme avant Il sent très mauvais Donc ce n'est pas la peine que je le garde Il ne va pas me manquer On en a d'autres Je vous dirais que ce n'est pas mon préféré Mon préféré, c'est celui que je mets en ce moment C'est le Happy Thoughts De chez Colourpop Et la collab avec Tinkerbell Je ne le retrouve plus sur le site Donc j'imagine que ça n'existe pas Tant pis Ensuite, je me sépare de la palette Colourpop Plush Like Me Ça faisait partie d'une de mes rotations make-up Je pense que ça ma soeur l'aimerait beaucoup Ce sont styles de couleurs Elle n'est pas très paillettes Elle n'aime pas les paillettes Donc peut-être que ça irait vers elle Si elle ne la veut pas Je vais la donner à ma mère Mais ce sont les couleurs qu'elle porte Ce n'est pas une mauvaise palette C'est juste que j'ai beaucoup mieux dans ma collection Et ça ne sert à rien Ça reste avec moi Les mattes Moi je l'utilisais beaucoup pour les mattes Les lumineux ne sont pas les lumineux les plus incroyables Je vais bien sortir une autre palette Pour mettre un lumineux à la place Mais bref Il ne va pas me manquer non plus ici Qu'est-ce qu'il y a déjà dedans Ah d'accord C'est une palette de phare Qu'est-ce que ça fait là Je ne sais pas ce que c'est Ça je sais que c'est Nars Ça c'est Make Up For Ever Ça je pense que c'est Colourpop Je vais enlever ces phares De cette palette là C'était comme une palette Un petit peu tout Et n'importe quoi C'est beau mais Je pense que j'ai déjà ces phares En plus bon Il est un petit peu Il ne s'estompe pas très bien Donc C'est beau mais Je vais la vider C'est ça que je veux dire Ça je vais le donner à ma maman Parce qu'elle aime beaucoup mettre des paillettes sur les yeux Même si je l'ai averti C'est pas bien de mettre des paillettes sur les yeux ou quoi Elle en met toujours Et Je pense que ça va lui faire plaisir Elle m'a dit T'en as encore des paillettes pour les yeux Je vais lui donner ça Où vous plaît Elle va être trop contente Ensuite Je me sépare de ce Blush crème de chez Fenty Beauté Je sais C'est surprenant C'est surprenant parce que C'est rare C'est une bonne C'est une bonne Je l'ai assez utilisé Regardez C'est une bonne marque Un bon produit Je pense que la couleur n'est pas faite pour moi Je l'ai mis pendant toute ma rotation make-up Le mois dernier Et je trouvais qu'il y avait un sous-ton trop jaune Pour moi Et étant donné que J'essaye d'épurer ma collection Et j'essaye de voir Et de garder le best du best Et ça c'était pas 100% ce que je voulais Ça va partir Ensuite Une noix Qui a voulu Donner son avis Je me sépare de ce Highlighter de chez Tarte Couleur Je pense que c'est opale Non c'est pas opale masquée Pearl Glow Trop pâle Pour moi Je l'ai en double Mais il est dans ma Dans mon project pack annuel Il va falloir que je fasse un petit Récapitulatif de ce project pack annuel Mais ça Ça s'en va Parce que c'est trop pâle Et ça ne sert à rien que je le garde Ensuite Ça je sais que c'est pourri Ça pue C'est périmé Ça part à la poubelle C'est un Ça part en plastique C'est un blush stick De chez Colourpop Je sais que ça s'est périmé Donc non Puis J'avais acheté deux Comme ça Comment ça s'appelle Butter Butter Bliss Lip Balm de Moira J'ai essayé les deux La texture est dégueulasse sur moi Je ne l'aime pas du tout Ça donne C'est comme un baume C'est beau quand tu le mets Mais c'est comme cireux un petit peu Il n'y a pas de Moi j'aime bien quand on sent Tu sais quand ça glide Quand il y a l'huile Tu vois Tu sens l'hydratation Et Je vérifie que ça ne raconte pas des conneries Et Ça a fait un Un pourtour blanc Horrible C'est tout ce que je déteste dans un baume C'est ça Je n'ai vraiment pas aimé le produit Donc ça je ne m'en sais pas Ensuite J'avais acheté ça Dans la collection Little Mermaid Et Sigma Ça n'est pas du tout ma couleur C'est trop pâle pour moi Donc ça aussi ça s'en va C'est un Liquid Matte Ou je ne sais trop C'est pas ma couleur C'est pas ma couleur Désolée Ensuite Qu'est-ce que c'est Ah mon dieu ça s'est périmé C'est une collaboration Entre Kathleen Light Et Colourpop Ou Non c'est une autre marque Attends Qui avait cette marque Qui avait cette marque avec L'étiquette C'est un autocollant Au froid C'était au froid Mon dieu J'avais complètement oublié cette marque Ça existe encore C'est complètement périmé C'est sec Sec à souhait Donc ça non Avec une grande tristesse Euh Je me sépare de ce Bronzer Blush Je ne sais pas trop De Colourpop Et La belle et la bête Alors que j'adore Madame petit Pote C'est Madame Pote Je sais Euh On ne voit rien sur moi On l'avait essayé en caméra Et c'était invisible Sur mes yeux Donc Non pas sur mes yeux Sur mes joues Donc ça ne sert à rien Non plus C'est une catastrophe Je ne me sépare pas que de deux Mais des trois produits Euh Odenseye Oh Shocking Euh Je les ai tous essayés Sur mon visage Blush Ou Highlighter Trop de paillettes Est-ce que je pensais un jour Dire ça Qu'il y avait trop de paillettes Dans quelque chose Pour que je les mette sur moi J'aurais jamais pensé Mais ça C'était beaucoup trop intense Certes Je sais que ça ferait Un très beau fard à paupières Je ne garderai pas ça Pour faire un fard à paupières Voilà Ma mère Oui Je vais lui donner Elle va être contente Mais moi Non Je n'ai pas Je n'ai pas besoin D'un fard à paupières De cette taille C'est même pas possible Euh J'aime beaucoup la marque Odenseye J'ai rarement été déçue Et Mais là C'est pas la qualité du produit C'est juste que c'est pas fait pour moi Du tout C'est beaucoup trop intense Euh Jusqu'à là Ben C'est clairement pas pour moi Alors je laisse partir Star Legend Ben les trois J'avais acheté là Celui-ci Je laisse partir Solar Eclipse of the Heart Attends Ça va Et Light Glory Je vais y arriver Vas-y Francky C'est bon Ok C'était beau hein Ça C'était plein J'étais pleine d'espoir Mais non En fait Ça Je le déclutter Mais je vais le garder Dans le sens où Je vais pas le donner Ni le jeter Euh Je le garde comme Comme souvenir C'était une palette sympa Je me suis un peu emmerdée Je dirais Pour la deuxième utilisation Euh Tu sais quand tu T'essayes des palettes Une fois Tu te dis ok c'est bien Mais quand tu l'utilises A plusieurs reprises Et tu te retrouves dans un Non inspiré C'était ça Donc je garde ça Parce que pour le souvenir Mais pas pour le remettre Le remettre Parce que ça ne m'intéresse A tout le monde plus Ensuite Oh j'ai des palettes Et l'humi ici Hum 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 J'ai un eyeliner De chez Colourpop Complètement pourri J'ai un eyeliner De Colourpop Euh Trop sec Je n'aime pas cette qualité là Je sais je pourrais mettre Du Duraline Je pourrais mettre Du gna 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 J'en ai d'autres Donc ça va J'en ai pas besoin Euh Ça c'est un lip liner Tout sec Il y en a deux Voilà Mais vraiment Très sec Genre quand je fais ça On voit même pas de couleur Alors qu'ils sont gras À la base Et un eyeliner Qui n'écrit plus très bien Voilà Donc ça ça part Dans la section Poubelle Ensuite Ça je vais le donner A ma maman C'est un rouge à lèvres De chez Lancome Je voulais tester Voir à quoi ça ressemblait Leur Où est-ce qu'on en a été rendu Et c'est un mat Non confortable J'aime beaucoup cette couleur Mais j'aime pas La La qualité Ça s'appelle French Touch Le 196 Je sais que ma mère Va adorer cette couleur là Elle aime beaucoup mettre Les rouges à lèvres mat Parce que pour elle Elle a pas besoin De faire de retouches Et ça file pas Ça file pas Dans les ridules Ou quoi Donc je sais Qu'elle va beaucoup aimer ça Ensuite Chez Un Brush Une couleur assez quelconque Que je ne vais pas garder C'est très moche sur moi Ah j'ai un autre produit De chez Odenseye Moon Tears Oui Ça c'est Portemonnaie Tears Plutôt Il ressemble à ça Voilà Je suis sûre qu'elle va kiffer Ensuite Je me sépare de ce De ce truc Qui se sépare lui-même Il a voulu Voilà Voyez-vous C'est deux T'essayes de mélanger Même comme tu mélanges Et quand tu mets sur toi La texture n'est plus la même Donc je le sais Puisque j'en ai eu plein Je me sépare de ce eyeliner De chez Make Up For Ever Parce qu'il était nul J'aime le noir De cette gamme là Mais alors les autres couleurs J'en avais un blanc Je crois Et un comme ça Et un bleu marine Ils étaient tous Trop transparents À part le noir Que j'ai mis Il super longtemps Non Le reste non Je me sépare aussi De cette couleur De rouge à lèvres Qui est moche Sur moi Et De ce rouge à lèvres Qui m'a filé des boutons Bah elle m'a pas filé des boutons Mais il m'a fait comme une réaction élargique Donc Il est périmé Ça n'est plus la peine Ensuite Ce produit que je n'ai pas du tout aimé De chez Kavity Alors pas la qualité La qualité était très bonne Mais les Color Story Les choix de couleurs N'étaient pas incroyables Je pense que c'est l'avant-dernier foncé Le plus foncé Comme dans les violets Et moi je voulais quelque chose de chaud Et Quand j'ai mis ça sur moi On voyait rien Le packaging Il m'a fois assez cheap Je suis un peu déçue Donc Ça Je ne vais pas garder ça J'ai un eyeliner De chez Beauty Bay Avec Mimimimichel Qui ressemble à ça Et c'est un eyeliner Qui est comme un eyeliner topper C'est pas quelque chose Que je kiffe vraiment Les eyeliner topper J'ai l'impression Que tu mets sur Du noir Ou sur une couleur foncée Et t'arrives pas Il y a quelque chose Qui monte sur ma jambe T'arrives pas à avoir Quelque chose d'homogène En fait Et Surtout quand c'est blanc Ça fait Non C'est Pas une bonne idée Je me sépare de ces faux cils C'est la marque Qui m'a envoyé plein 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 De faux cils Depuis des années Donc j'en ai toujours plein Les mat silk De chez Kifs Vous allez les voir Vous allez comprendre Les faux cils que je porte J'aime bien porter Ce style là Pas naturel Mais pas intense Ça Ça c'est des moustaches C'est pas des faux cils Ça je ne garde pas Ça n'est pas fait du tout Pour moi Je n'ai pas assez d'oeil C'est pas ma personnalité Ensuite Je me sépare D'un autre produit De chez Colourpop Un light stick Parce qu'il est un peu Trop grisâtre Sur moi Donc c'est pas beau Et j'ai pas envie De le travailler Il s'appelle Weignou Donc Non Contrairement à ce que Tout le monde pense Moi sur moi Après l'avoir utilisé Un mois au complet Je trouve que ce produit N'est pas facile à mettre J'aime beaucoup leur blush J'en ai testé Mais alors Le bronzer Pour moi Alors je ne sais pas Si c'est la couleur ou quoi Mais la couleur Ça me semble sympa Impossible à estomper C'est pas C'est extrêmement pigmenté Trop pigmenté Pour ce que j'aime Donc ça Malheureusement Ça s'en va aussi Ça c'est tout nouveau C'est tout nouveau Et c'est très moche Sur moi C'est un rouge à lèvres Rouge De la nouvelle collection De MAC Et il est frost Il est comme rouge Terracotta frost J'ai pas aimé l'effet Je trouve que c'est trop On voit trop les lignes Sur mes lèvres Donc c'est pas Pas la peine Que je le garde Voilà Ma mère va aimer Ensuite J'ai voulu essayer Le sun kiss Sur blush De chez Maybelline Je sais pas Si c'est une affaire La couleur Ça te donnait L'effet de la fin D'un bleu Tu sais Tu sais L'évolution d'un bleu Bah la fin du bleu C'est ça Ça donne jaune Quand c'est en train De s'en aller C'était pas beau Et j'ai pas tellement aimé La qualité non plus Je sais pas si C'est ce produit là Ou si c'est Mon application Je sais pas trop Mais j'ai pas retenté Puisque je n'aimais pas Du tout la couleur Sur moi Donc ça Ça s'en va aussi Et pour finir Le mascara De Charlotte Avery Que j'ai pas du tout aimé C'est la marque Qui m'avait envoyé C'est le Push Up Lashes Donc lui Il s'en va aussi Parce que J'ai essayé de le mettre Et de le mettre Et de le mettre Tu mets une couche Il n'y a aucun effet Tu mets deux couches Tout est stile C'est une plaque Donc Bon merci Ça ira On va passer à un autre Un autre appel Pour ça Sur ce J'espère que Ça vous a plu Est-ce qu'il y a des produits Que j'ai dedans Que vous avez Et avec Lesquels vous avez Une expérience différente Je suis très curieuse de savoir Parce que J'aime bien voir À quel point Nous sommes différents Et Voilà Ne me dites pas Tu pourrais utiliser ça Comme ci Je sais J'ai essayé Pour certains produits Certains produits N'en valent pas la peine Certains produits Sont très vieux Donc Je sais ce que je fais Et Maman Va être contente Voilà Sur ce Je vous retrouve Après demain Pour une prochaine vidéo Qui sera peut-être Un vlog Je ne sais pas Où est-ce qu'on en est Je vous fais des N'autres Bissons Bye